L'année terminale aujourd'hui, elle a changé d'aspect. Quand j'avais votre âge, il y avait le bac et puis c'est tout. Aujourd'hui, on est obligé d'enchaîner des épreuves un petit peu comme en prépa. Moi, je suis à l'origine, je parle de prépa, je parle de cagnes. Enfin, j'étais donc professeur en cagnes. Et c'est vrai que les années où on prépare les gens au concours, l'année du concours, ils enchaînent, surtout dans les prépas scientifiques, ils enchaînent 15 jours, 3 semaines, voire un mois de concours d'affilée. Et c'est difficile physiquement à supporter. Ce n'est pas neutre, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et bien là, aujourd'hui, on l'impose aux étudiants de terminale. Donc ça, c'est un fait. On peut le déplorer, trouver que c'est trop difficile, mais c'est comme ça. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut effectivement envisager très tôt. Et puis, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place dès la fin de la première. Donc là, vous n'êtes plus en première quasiment, puisque vous avez planché hier sur de délicieux sujets. Voilà. Ceci-ci, c'était pas mal. Enfin, personnellement, je trouvais que... Enfin, les L, c'était pas mal. Objectivement, les sujets de première L étaient assez ambitieux, assez somptueux, avec de très beaux textes. Pour les S et ES, c'était moins drôle, la présentation de la mort au théâtre. Bon, grande question, mais enfin bon, bref, voilà. Donc, en tout cas, ils avaient fait un effort. Vous avez vu qu'il y avait un auteur contemporain, pris bon cours. Enfin bon, il y a une volonté d'ouvrir un peu racine, oui, mais pas que. Donc, c'est plutôt un bon signe. Voilà. En tout cas, vous n'êtes pas forcément complètement sortis d'affaires, parce que je crois qu'il y a encore des bouts de choses qui doivent traîner, des oraux, etc. Mais voilà, c'est quasiment, l'année est quasiment terminée. Je pense que ça pouvait être un bon moment de se projeter. C'est pour ça qu'on avait choisi cette date du samedi 20. 27, c'est un peu trop tard. Enfin, c'est-à-dire que là, pour le coup, certains ont complètement tout terminé, seront partis. Voilà, 27, ça me semblait stratégique de parler de Sciences Po après le bac de français. Enfin, après, il n'était pas anticipé de français, en tout cas à l'écrit. Sinon, il y avait quelque chose d'un petit peu, peut-être malsain. Enfin, là, j'ai regardé avant les bœufs, etc. Voilà. Alors, je vous propose donc de suivre un peu quelques éléments de stratégie tactique. C'est les conseils que je donne pour mes lecteurs du journal étudiant, puisque je conseille surtout l'étudiant pour ces questions-là. Et c'est vrai que chaque année, on me demande d'intervenir dans tel ou tel salon pour expliquer comment est-ce qu'on fait. Après moi, là, encore une fois, je vais vous... Enfin, ce que je dis n'engage que moi, évidemment. Même si, à mon avis, ça me paraît terriblement raisonnable, affreusement rationnel. Mais voilà. Donc, je vais essayer de vous convaincre. C'est ce que j'explique souvent à mes étudiants. Si je n'arrive pas à vous convaincre, c'est que j'ai tort. Donc, voilà. Je vais essayer de vous convaincre des choix stratégiques que je propose à mes étudiants ou effectivement aux gens avec qui je travaille toute l'année, soit ici, soit à travers les blogs. Alors, donc, organiser son année pour optimiser ses chances, c'est vraiment un problème d'organisation. Et on va commencer, bien sûr, par Paris, puisque ça reste, je dirais, l'horizon principal. Donc, l'IEP de Paris, Paris Saint-Guillaume. Rapidement, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà surinformés, mais ce qui est intéressant, c'est de lier l'information à des questions de stratégie. Alors, ce n'est pas un concours. Il ne s'agit pas d'un concours. Stricto sensu, si vous dites concours, à l'oral, ce sera politiquement incorrect. C'est une vaste hypocrisie, quand même, puisque c'est un examen dont on connaît à l'avance le nombre des reçus. Voilà. Donc, je n'ai pas d'autre expression. On va dire que c'est, voilà, un examen dont on connaît à l'avance le nombre des reçus. Alors, il y a une petite variable, c'est-à-dire à 10 près, et on se laisse cette espèce de souplesse. Donc, ça n'est pas un concours. Et il faut effectivement obtenir, donc, une moyenne. On va dire ça comme ça. Mais cette moyenne, là, encore une fois, elle est difficile à élaborer. C'est-à-dire que ce concours, enfin, ce concours, cet examen, c'est l'examen d'entrée, donc, au collège universitaire. C'est comme ça qu'il s'appelle, puisque maintenant, l'IEP a bien clairement, s'est bien clairement calé sur la réforme, donc, qui avait été initiée par Claude Alegre il y a très longtemps, qui, finalement, calque le système universitaire français sur le système américain. C'est 3, 5, 8. Donc, effectivement, les trois premières années, c'est le collège universitaire. Et ensuite, vous avez les deux années suivantes qui vont soit être consacrées à, donc, un master 1, 2, soit à l'entrée dans une école, donc, doctorante, ou une école, effectivement, professionnalisante. Voilà. Il y a des écoles. Il y a une école de journalisme qui est très, très cotée. Moi, je connais un petit peu l'école de droit, parce que je suis professeur à l'école nationale de la magistrature, professeur associé à l'école de la magistrature. Donc, je sais qu'on fabrique, si j'ose dire, des magistrats, donc, à Sciences Po. C'est une très, très bonne fabrique à magistrats. C'est vraiment les meilleurs résultats. Le NM, ça vient, effectivement, donc, de Sciences Po. Je le constate tous les ans. Donc, voilà, il y a des écoles spécialisées, ensuite, à l'intérieur de Sciences Po. Mais ça se fait en deux temps. Il y a les trois premières années qui correspondent, alors, avec les deux premières années qui sont le cycle de ce qu'on appelle l'Union Liberal Education. C'est quelque chose qui relève d'une formation assez générale. Et les disciplines enseignées sont assez généralistes. Il y a assez peu de spécialisations. Ensuite, vous avez votre troisième année, qui est une année de rupture à l'étranger, puisque c'est un des attraits de l'UPE Paris. C'est cette fameuse année à l'étranger dans des universités les plus prestigieuses et qui est validée comme une année normale, donc, comme la troisième année de licence, donc, comme une L3 complètement validée. Et ensuite, après, l'aventure continue ou elle s'arrête. Mais, en général, elle continue. Donc, ce à quoi vous prétendez, c'est à entrer au collège universitaire de la rue Saint-Guillaume. Voilà. Alors, cet examen d'entrée, il est très complexe. Je voudrais détailler avec vous des questions, on va tituler ça stratégie au singulier, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une, et des tactiques, parce qu'il faut s'adapter aux conditions de chacun, donc au terrain. Et là, évidemment, elles sont plurielles. Quand on veut réussir un concours, je vous permets de parler un peu d'autorité, mais c'est vraiment, parce que je n'ai fait que ça de ma vie, je ne sais faire que ça. Depuis 22 ans, jusqu'à maintenant, j'ai préparé des concours, à peu près tous, de l'ENA jusqu'à la Polytechnique, enfin, bref, donc, je n'ai fait que ça, je ne sais faire que ça, rien d'autre. Donc, c'est pathétique. Mais enfin, au moins, ça, je pense que je sais le faire. Donc, quand on veut réussir un concours, il faut se dire que, si vous voulez, un concours, c'est un jeu. Il a des règles, il opère un certain type de sélection, il n'a absolument rien d'objectif, il ne sanctionne aucune valeur absolue. C'est quelque chose de relatif. Et la seule façon de réussir un concours, c'est de connaître les règles du jeu. Il y a trop souvent des étudiants, et en fait, la raison pour laquelle beaucoup d'étudiants sont déçus, quand ils se sont collés, alors qu'ils ont beaucoup travaillé, ils disent, « Là, j'ai travaillé, j'ai fait le prépa, je suis très intelligent, j'ai super notes, et j'étais collé », tant qu'ils pleurnichent, et ils disent, « Je ne comprends pas, vous savez, c'est Calimero, je ne comprends pas moi. » Et, tout simplement parce que, effectivement, en valeur absolue, peut-être que, voilà, c'est formidable, tu es un type extraordinaire, tu sais plein de choses, mais ce que tu as fait n'était pas adapté à la demande du concours. Et chaque concours, si vous voulez un concours, c'est exactement comme un tamis. Et, effectivement, les mailles du tamis sont plus ou moins variables. Et un concours, il sélectionne. C'est un type de profil. Et on est dans du profil. Je crois qu'il faut déjà que vous oubliez, si vous essayez d'entrer dans le monde formidable des concours, ce monde grandiose des concours, un monde très français, c'est un monde, effectivement, où la notion même d'objectivité n'a pas de sens, où la notion de valeur absolue n'a aucun sens, et la notion de mérite n'en a pas d'avantage. Une fois que vous oubliez ça à l'entrée, déjà, vous êtes à l'aise. Et ça permet d'avancer. Pardonnez-moi, je me permets de dire ça. Je parle de ce que je connais, de ce dont j'ai bénéficié. J'en ai passé beaucoup, j'en ai eu beaucoup. Donc, vraiment, franchement, je peux vous dire qu'il n'y a pas de mérite, forcément, à les avoir, ces concours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mobiliser. Ça veut dire qu'il faut se mobiliser de manière intelligente et en fonction de la demande du concours. Et s'adapter à chaque structure. Alors, ici, ce concours, on va l'appeler concours pour faire court, parce qu'au fond, on va essayer de ne pas être trop hypocrite. Ce concours, il est d'abord très complexe dans sa structure. Et sa complexité n'est pas à bon signe. Il est complexe pourquoi ? Il est devenu complexe par la volonté de celui qu'on appelait Ritchie. Vous avez peut-être lu le livre de Raphaël Baquet, qui est assez passionnant, d'ailleurs. Magnifique roman d'aventure. Donc, celui qu'on appelait Ritchie, que c'est étudiant appelé Ritchie, a décidé de rendre un concours qui était simple, et peut-être pas très juste, mais je veux encore une fois, quel concours est juste ? Mais qui était simple, arithmétiquement parlant. Quand j'avais votre âge, c'était comme ça. Il y avait 12 de moyenne. Il y avait 4 épreuves. Et si on n'avait pas 12 de moyenne, on était collés, au revoir. Et puis, on avait 12 de moyenne, on passait. Enfin, c'était quelque chose, si vous voulez, qui tombait comme une sorte de coup près. Là, encore une fois, avec ses limites. On est bien d'accord. Mais en termes de préparation, en termes de lisibilité du résultat, ça avait au moins le mérite d'être net. Là, encore une fois, juste, pas juste, c'est un autre débat. On peut penser ce qu'on veut les uns les autres. Aucun concours n'est juste, de toute façon. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais au moins, c'était lisible. Il n'y avait pas de gens qui se sentaient floués. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ce concours, il a lieu... Vous allez voir que ça va avoir des conséquences énormes sur votre façon de le préparer. Il se passe en 3 temps. Il y a d'abord le premier temps, qui est celui de la constitution de votre dossier. C'est un temps, mais vraiment très important. Je dirais peut-être que c'est le temps, je dirais principal, ici, si on a eu les résultats qu'on a, puisqu'on est à plus de 40% de réussite, enfin d'admissite, puisqu'on n'a pas, enfin, les amis tombent à la fin de la semaine prochaine, 40% d'admissite, ce qui est quand même vraiment surréaliste, c'est parce qu'effectivement, on prend le temps du dossier. Moi, s'il faut que je passe 10 heures avec un étudiant à bosser son dossier, heureusement, je vous rassure, ce n'est pas arrivé souvent, enfin, l'an dernier, j'avais une personnalité un peu pénible, ben voilà, 8 fois qu'on a refait ça de nos motivations, et puis on a repris les choses, et puis les parents sont revenus. Et puis voilà, et on essaie d'aboutir à la solution la meilleure possible en termes d'optimisation de la valeur du dossier. Pourquoi ? Parce que ce dossier, il va être screené, avec des algorithmes, qui vont effectivement ensuite déterminer une valeur A, B, C. A, B, tu peux continuer la partie éventuellement, C, c'est fini, sauf que vous ne le savez pas si vous avez C. Donc c'est A, B, C, A, c'est excellent, B, ça va, C, ça ne va pas du tout. Donc votre dossier, il est évalué. D'accord ? Une fois qu'il est évalué, justement, ces algorithmes vont détecter des éléments qui pourraient permettre de vous exonérer de l'écrit. On va en parler encore tout à l'heure. Vous voyez que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a 500 personnes, à peu près, entre 400 et 600, ça dépend des années, qui vont avoir la bonne nouvelle mi-février, de recevoir une lettre dans laquelle on va leur dire, c'est pas une lettre, c'est la liste publiée sur Internet, ben écoutez, on a lu votre dossier, c'est trop beau, pas la peine de passer l'écrit. C'est A, directement admissible. D'accord ? Tous les autres, c'est-à-dire l'immense majorité, évidemment, je vous parle de 500 personnes. Je ne vous parle pas de... Là, encore une fois, on pourra éventuellement parler des critères tout à l'heure, mais c'est compliqué. Je crois qu'il faut vraiment faire attention. Il y a 500 personnes. Si vous n'êtes pas dans les 500, ce n'est pas grave. Et si vous voulez regarder les réactions des gens, je les ai laissées volontairement dans mon blog. Si vous savez qu'il existe, allez voir Réussir Sciences Po sur l'étudiant. Vous verrez, j'ai laissé toutes les réactions des internautes chaque année. Réaction de déception. Réaction au contraire, mais si, si, parce que je le vaux bien. Enfin, vous voyez, il y a tout. Mais ce qui est certain, c'est que, pour une fois, ça introduit du trouble. Parce que vous avez des gens qui ont des notes pharagoniques, qui ont un très beau dossier, qui doivent passer l'écrit. Ils le ressentent comme une sanction. Alors qu'a priori, ce n'est pas ça. Il y a sans doute de bonnes raisons pour que ces 500 personnes soient exonérées. Par exemple, ils habitent très, très loin. Ils habitent la Californie, ils ne vont pas passer les écrits en France. C'est un peu problématique. Donc, vous avez un beau dossier, vous habitez San Diego, on estime que ce n'est pas la peine que vous vous dérangez. Ça peut être des critères comme ça. Là, je parle de critères qui sont objectifs. Pour le reste, on s'évitera de se fâcher. Mais bon, là, on peut en parler. 500 personnes. Que font les autres ? On est mi-février, mais ils ont intérêt à se préparer bien à l'avance parce que, de toute façon, le concours, il arrive 15 jours plus tard. 15 jours, trois semaines plus tard. Et là, l'écrit, c'est un écrit très problématique parce que là, encore une fois, quand on travaille un concours ou quand on travaille un examen, il faut toujours regarder les structures des épreuves. Pourquoi est-ce qu'aucun d'entre vous n'a d'angoisse réelle quant au bac qu'il va obtenir l'année prochaine ? D'abord parce que vous êtes tous de très bons élèves, bien sûr. Mais quand bien même, ce ne serait pas le cas, il y a tellement d'options, il y a tellement d'épreuves et il y a une telle diffusion, effectivement, de coefficients que c'est bien le diable si on ne va pas vous rattraper par la culotte et si on ne va pas finir par vous trouver un petit 8, un petit 8,5, un petit 9. Enfin, il faut faire des stages pour ne pas avoir son bac aujourd'hui. Il faut vouloir punir ses parents. Il faut avoir une revanche à prendre par rapport à sa famille. Enfin, il faut humilier des proches. Ou alors, il faut être malade. ça c'est un accident. En dehors des actions de la vie, il faut vraiment le vouloir. Ça se bosse. Ça se prépare. Donc, aucun d'entre vous effectivement est dans cette situation-là parce que justement, vous avez beaucoup d'épreuves et vous savez que vous allez pouvoir vous rattraper. Il y a des stratégies. Voilà. Bon. Là, ce n'est pas possible. Trois épreuves. Trois épreuves, vous en rentez une, c'est mort. Quand je dis raté, on parle de Sciences Po, on ne parle pas du bac. Raté, ça veut dire moins de 14. Vous avez moins de 14 à une épreuve, c'est fini. Game over. Au revoir. Et pour le coup, ce qui est certain, c'est que si tous les très bons élèves n'intègrent pas Sciences Po, n'intègrent à Sciences Po que de très bons élèves. Voilà. Ça, il faut quand même bien l'avoir présent dans sa tête et que l'idée que, bon, on va y aller comme ça parce que sur un malentendu, une porte était ouverte, ben pourquoi pas, bon, voilà, on est en mars, on n'a rien à faire, allez, programme de première, on va revoir. Ben, si c'est ça que vous avez dans la tête, je crois qu'il vaut mieux que vous passiez autre chose parce que vous êtes très déçus. Les notes sont très violentes, les sanctions, effectivement, à l'écrit, ils sont très très lourdes et si effectivement le programme est celui de première pour l'essentiel, la dotation est celle d'une cagne ou d'une hippocagne. Beaucoup de mes collègues de cagne sont au jury et élaborent les corrigés. Et si vous voulez en être convaincus, allez voir les corrigés rédigés qui sont sur le site de toute façon, tout ce que je vous dis, je vous invite vivement à aller le vérifier ou à aller le retrouver sur le site de Sciences Po parce que là, encore une fois, vous savez, c'est toujours pareil dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de gens qui parlent, ils savent tout, ils connaissent tout, ils parlent beaucoup, parfois ils ne savent pas donc ils disent un peu n'importe quoi. Donc il n'y a qu'une seule source, c'est le site. La seule source légitime, c'est le concours, c'est effectivement l'école. Donc allez voir les corrigés rédigés, allez voir quel est le niveau d'attente de l'écrit. Le niveau d'attente de l'écrit, il est très élevé. Donc ça, il ne faut pas se tromper non plus. Alors une fois que vous avez passé l'écrit, vous allez avoir une note moyenne puisqu'il y a deux épreuves avec CoF2 et une épreuve avec CoF1. CoF2, c'est l'histoire. On verra ça dans le détail tout à l'heure. Et là, je vais juste rapidement. CoF2, c'est donc l'histoire et l'option. Vous avez donc à choisir entre une option mathématique, une option sciences économiques et sociales et une option philosophie et littérature. Alors ça correspond bien sûr a priori à S, E, S, L. Mais il faut faire attention parce que tous les ans, moi j'insiste beaucoup, par exemple, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui vont avoir et qui sont en ES et qui vont avoir, je ne veux pas ES ou ES, et qui vont avoir effectivement merveilleusement ressenti ce rapport de la représentation de la mort sur la scène et qui ont trouvé les mots justes pour se mettre dans la peau d'Ionesco. Et voilà, bon bref, je ne sais pas si vous avez choisi ce sujet, mais on trouvait qu'il y avait un très beau commentaire de texte, parce que là, effectivement, il y avait un très beau texte à commenter, et évidemment, avec un vrai travail d'écriture poétique. vous allez peut-être avoir 19 ou 20. Tous les ans, il y a beaucoup d'élèves qui ont 19 ou 20. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, ce n'est pas du tout anecdotique. Et chaque année, moi j'ai des étudiants, ils ont double 20. 20 à l'oral, 20 à l'écrit. Je suis désolé, même si vous êtes en ES, ça vaut la peine de se demander s'il ne vaudrait mieux pas choisir l'option littérature et philosophie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et chaque année, il y a des gens qui ne prennent pas parce que quelle est la marge de progression ? Vous savez, il faut être cynique. On n'a pas juste un concours, on n'est pas là pour se cultiver. Si, bien sûr, l'idée, c'est quand même d'avoir ce concours. Et pour avoir ce concours, il faut faire les choix stratégiques intelligents. Les choix intelligents, c'est là où vous pouvez optimiser votre résultat. Si effectivement, vous adorez les maths, parce que le résultat de l'on, c'est oui, mais on est en terminale S, il faut que vous fassent des maths, c'est des maths, donc je prends l'option maths, parce que comme ça, je ne m'améliorerai pas le bac. Oui, d'accord, chouchou, mais mettons que tu es 12 et que même en travaillant comme un chien, tu arrives à 13, 14. Ben, c'est nul. Parce que 13, 14, à ce niveau, ça ne fait rêver personne. Parce que de toute façon, il y a des types qui vont avoir 19 sans beaucoup travailler et qui de toute façon vont t'exploser dans la nature. Alors, tu as eu 20 en français, tu vas choisir d'aller avoir 14 à cette option-là. C'est bête. Ou alors, il faut faire autre chose. Mais voilà, vous voyez, ça demande vraiment de réfléchir. Alors, c'est là où il y a une inégalité. Car évidemment, les élèves de S peuvent parfaitement choisir l'option maths ou l'option littérature. Les élèves de S peuvent choisir l'option sens et humanité sociale ou l'option littérature. Ils pourraient en droit aussi choisir l'option maths. Très franchement, je le sens moyennement quand même. Globalement, c'est quand même des maths un peu créatifs. On n'est pas juste uniquement dans les applications. Ça reste quand même des choses qui sont un petit peu inventives. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, vous avez bien compris qu'à partir du moment, il y a peu d'épreuves, si vous en ratez une, vous n'êtes plus dans la course. Donc, ça, c'est quand même déjà le deuxième niveau de difficulté. Alors, la moyenne que vous allez obtenir va permettre ensuite d'affecter vos épreuves, de leur affecter une lettre. Alors, vous avez plus de... Là, encore une fois, ce n'est pas fixé. Ça bouge chaque année. Mais admettons, vous avez plus de 15 de moyenne. Ah ! Vous avez entre 14 et 12. Vous avez moins de 12. C'est à peu près ça. Ça peut bouger en fonction des années, mais c'est de cet ordre-là. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir deux lettres. Le dossier et l'écrit. Donc, vous avez bien compris qu'évidemment, le dossier vaut autant que l'écrit. Vous voyez, ça change vraiment tout sur la préparation. Ça bouleverse complètement les données. Donc, vous allez avoir deux lettres. Alors là, maintenant, la règle est très simple. Deux A, vous êtes admissible. Un A, un B, vous êtes admissible. Toutes les autres combinaisons, vous êtes collés. Voilà. Et ensuite, vous avez à avoir cette liste d'admissibles qui est publiée au mois de mai. Et là, vous êtes évidemment convoqué à un oral. Un oral auquel vous n'êtes pas du tout préparé parce que ce n'est pas du tout des choses qu'on prépare au lycée. Ce n'est pas du tout un oral de connaissance. C'est un oral qui s'appuie beaucoup sur votre lettre de motivation, donc sur votre dossier, qui s'appuie beaucoup sur votre projet. Et il est bien évident que si vous venez en disant « J'aimerais tellement faire Sciences Po parce que mon but, c'est l'éna, et depuis petit, j'ai rencontré une gitane qui a vu ma main et qui a dit « Toi, tu seras plus selté. » Et que, voilà. Donc si vous êtes dans ce genre de trip un peu naïf et un peu saut, ça ne va pas le faire. Franchement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à vivre. Là, je caricature. Mais vous avez des gens chaque année quand on commence à faire les premiers débriefs avec une caméra parce qu'ici, on a une équipe assez structurée de spécialistes de l'image. Donc on voit des gens qui s'installent et qui vont se dire « Bah oui, bon, en fait, la France les attend. » Et ils se dépêchent effectivement de passer cette formalité qui est Sciences Po parce qu'ils veulent – entendez-le bien – donner leur vie à la France. Parce qu'eux, ils ont des idées pour régler des problèmes qui n'ont pas été réglés depuis 30 ans. « Mais oui, chouchou, on t'attend. » Je vous assure qu'il y a vraiment des gens qui sont cette naïfité-là. Attention, on peut être naïf, on peut parfaitement avoir envie de s'engager dans les affaires publiques. On a parfaitement envie de s'engager dans la vie collective. On a parfaitement le droit… Enfin oui, il y a une façon authentique de dire les choses. Il y a une façon personnelle de dire les choses. Et puis, il y a des sortes de caricatures qui sont rédhibitoires évidemment à l'oral. L'oral, ça sert aussi à vérifier que les gens ne disent pas n'importe quoi. Par exemple, régulièrement, quand on pose à un candidat qui détient tel portefeuille, qui est le ministre de l'agriculture en France aujourd'hui… J'ai envie de te dire au revoir. Parce que quand même dans science politique, il y a juste politique, il n'y a pas que science. Donc, ça serait quand même pas mal de montrer que tu t'intéresses à ton pays, mais ce n'est pas très grave. Il y a d'autres possibilités d'études. Donc, c'est vrai que cet oral est un oral un petit peu tendu. Il n'y a pas de critère objectif. Il y a simplement l'idée qu'il y a quelqu'un qui a des convictions, il y a quelqu'un qui a un projet, il y a quelqu'un qui a vraiment une vraie envie d'intégrer l'IEP. Cette envie, il la communique au jury, le jury la reçoit et il adhère. C'est presque de l'entretien d'embauche. C'est très, très proche de ça. Le dénommé Ricci disait pour des tournées de formules bien célèbres, ne vous demandez pas ce que Sciences Po peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour Sciences Po. Et là, tout le monde était rare tellement ébahis d'admiration devant une telle audace. En tout cas, bref, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que c'est compliqué. La structure de ce concours est compliquée. Et ça a des conséquences considérables pour votre préparation. Parce que par exemple, si vous avez déjà, si vous avez négligé parce que vous aviez autre chose à faire, parce que vous n'y pensiez pas, mais si vous avez négligé par exemple des stages en entreprise, des stages linguistiques importants, un profilage qui permettrait dans votre dossier de donner un peu de relief à votre candidature, il n'est pas trop tard. Vous êtes à la fin de la première, il vous reste deux mois devant vous. C'est deux mois que vous pourriez utiliser intelligemment à travailler quelque part, à partir en immersion complète quelque part, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas terminé. Il est encore possible de réfléchir à une façon intelligente de construire votre dossier. Vous avez deux mois encore. Après, ce sera trop tard. En septembre, il y a le bac et puis il n'y a plus... Vous n'allez pas partir à la Toussaint faire un stage, je ne sais quoi, etc. Mais par exemple, vous voulez... Là encore, je parle de ce que je connais ou des gens que je coache particulièrement. Vous voulez devenir magistrate. magistrate, il est encore possible effectivement de trouver soit des stages auprès d'un avocat, soit quelque chose qui vous attache au domaine du droit qui va permettre ensuite dans la lettre de dire que c'est dans ce monde-là que vous voulez travailler, c'est ça que vous voulez faire. Maintenant, peut-être que l'avocature, ce n'est pas forcément quelque chose qui vous correspond parce que vous avez un rapport à la loi. Peu importe. Après, on peut argumenter ce qu'on veut. Mais on a une base et la candidature est crédible. Lorsqu'on veut effectivement être journaliste, on peut encore faire des stages dans une rédaction. On peut vraiment dire que c'est très difficile d'avoir une candidature qui dit « Mon rêve, c'est de devenir journaliste. C'est ton rêve, Chouchou ? » D'accord ? Où est-ce que je vois ce rêve se manifester dans ton CV ? À aucun moment, Chouchou n'a été en stage dans une rédaction, n'a produit même un petit journal ou une radio. Il n'a rien du tout. Il y a juste une sorte de non, j'aimerais bien le journalisme. Surtout pour un métier. Je dis journaliste parce que c'est vraiment effectivement où elle est exceptionnellement désirée et désirable parce que ça reste quand même le lieu par excellence aujourd'hui où en effet quand on en sort, il y a très peu de gens qui en sortent, quand on en sort, on a tout de suite le pied à l'étrier dans une rédaction, etc. La vie professionnelle commence immédiatement. C'est vrai qu'elle est très cotée. Elle a été fondée par Yvan Levaille. C'est une école qui a une histoire, un prestige considérable avec des enseignants qui sont eux-mêmes donc des professionnels impliqués dans un certain nombre de rédactions. Voilà la description consciente du dossier. Il y a la dérogation examinale, les épreuves écrites obligatoires et voilà l'oral d'admission. Voilà ce qui vous attend l'année prochaine et vous voyez que c'est important d'en parler dès maintenant. Maintenant, à côté de ça, vous avez, je commence par vous décrire la situation puis après, on regardera le calendrier. Comment est-ce qu'on peut s'organiser ? Puis après, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vraiment en trois temps. De quoi s'agit-il ? Quelle peut être la chronologie ? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut agir sur cette chronologie ? Voilà. Donc, les IEP de région, alors vous savez que les IEP de région, aujourd'hui, ont acquis une notoriété qu'ils n'avaient pas autrefois et qu'effectivement, les IEP de Lille, les IEP de Strasbourg, les IEP de Bordeaux, certains IEP sont très prestigieux et ouvrent sur des carrières qui sont parfaitement comparables à celles que l'on peut effectivement obtenir en sortant de Paris. C'est-à-dire que sortir de quelqu'un qui diplôme les IEP de Lille, il n'a pas de complexe à avoir par rapport à un Parisien, mais vraiment aucun. Donc, ce n'est pas du tout, si vous voulez, ce n'est pas du tout un choix de... Enfin, ce n'est pas du tout un second choix, même si effectivement, d'abord, les gens passent Paris, mais je pense que les IEP de région ouvrent l'offre, vous voyez, et permettent effectivement d'aborder cette année en ayant quand même toujours présent à l'esprit qu'on peut peut-être réaliser ce qu'on a envie de faire sans être condamné à un échec qui est quand même possible parce que le concours, encore une fois, de Paris, il est difficile. Il y a vraiment peu, peu, peu d'appelés, enfin, peu d'élus, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc, il faut faire attention. Donc, ces IEP de région, alors là, encore une fois, ça n'aide pas parce qu'ils ne sont pas tous associés. Il n'y a pas eu de fédération de tous les IEP. Il y en a sept qui se sont associés dans ce qu'on appelle un concours commun et donc, le dernier de ceux-là, c'est un IEP qui est en région parisienne donc qui ouvre un peu la perspective de Paris qui est un IEP balbutiant, enfin, c'est des petites promotions mais apparemment, il aurait vocation à ouvrir sur l'Europe et semble-t-il, voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas de diplômés. Donc, sorti de cet IEP donc, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire sur le plan de la reconnaissance professionnelle. On ne peut pas vraiment en juger. Mais il y a ces sept IEP qui se sont associés. À côté de ça, il y a l'UP de Bordeaux qui est évidemment irréductiblement individualiste et qui recrute beaucoup sur son territoire, d'ailleurs. ça reste quand même un IEP qui est très centré sur la région aquitaine pour des raisons multiples. Enfin, je ne sais pas, je pense que peut-être que c'est plus difficile pour les candidats de toute la France de venir à Bordeaux passer le concours et que ça occasionne peut-être des dérangements ou que sais-je. Enfin, en tout cas, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Et puis, il y a l'UP de Grenoble qui est un petit peu perdu, qui est un peu particulier, qui peut-être attire des gens. Là, encore une fois, son étoile n'est pas très brillante et ça reste un IEP un peu fragile. En tout cas, sur lequel il y a régulièrement des rumeurs concernant sa pérennité, concernant sa... Il n'est pas... Vous allez voir que de toute façon, les concours eux-mêmes reflètent cette force ou cette fragilité. Ils sont plus ou moins sélectifs. Alors, si vous regardez les IEP de région, je vais faire vite parce que je n'ai pas venu forcément pour ça, mais là, encore une fois, on est dans des choses qui sont assez compliquées. Parce que ça va jouer, évidemment, un rôle par rapport à nos stratégies pour l'année. Parce que ce n'est pas le même programme que Paris. Évidemment, ce sera trop simple. Bien sûr. Mais on retrouve la même chose, c'est-à-dire trois épreuves. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de dossier et il n'y a pas d'oral. Donc, vous allez vous dire « Ouf ! » Pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats. On est sur des candidats réels parce qu'il y a toujours des faux candidats. On tourne autour de 8 000 à peu près chaque année en moyenne. Il y a des années à 12 000, il y a des années un peu moins. On tourne autour de 8 000, 8 000, 9 000 candidats réels. Il y a 1 200 places. Voilà. Donc, ça reste quand même assez sélectif. Et là, pour le coup, si vous vous ratez sur une épreuve, c'est fini. Donc, il y a trois épreuves. Question contemporaine. Ça change tous les ans. C'est un programme tournant. Cette année, c'était la famille et la mondialisation. Alors, avec des sujets qui sont attendus. C'est des sujets qui sont de culture générale, orientés effectivement sur ces économiques sociales. Comme vous vous en doutez, le sujet, c'est la famille est-elle encore un avenir, par exemple ? Un sujet qui est tombé cette année. Puis, il y avait un sujet sur la mondialisation, c'était plutôt sur ses adversaires. Enfin bon, j'ai oublié le terme exact. C'était le terme de confrontation. Enfin bon, bref. En tout cas, un sujet qui poussait à réfléchir sur ceux qui s'opposent à la mondialisation aujourd'hui et sur les raisons de cette opposition, etc. Ce sont en général des sujets attendus. Ce ne sont pas des sujets très compliqués. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ce programme-là, les élèves doivent le préparer. En plus, il n'est pas du tout intégré à la scolarité, même si la famille et la mondialisation font partie des programmes scolaires. Évidemment. Donc, il y a ces questions qu'on entendre même, COF3, les profs d'histoire, COF3, avec un programme, le monde, l'Europe et la France de 45 à nos jours. Ben voyons. Donc, voilà, ça reste évidemment extrêmement réduit. et puis, la langue vivante. Le programme d'histoire avec les questions s'orienter, les puissances et conflits dans le monde depuis 45 et la France depuis 45, évolution institutionnelle et politique. Donc là, le programme, il n'est pas tout à fait, il ne recouvre pas tout à fait le programme de Paris. Bordeaux. Alors, Bordeaux, c'est encore autre chose. Bordeaux, vous avez encore une autre épreuve, un autre type d'épreuve qui n'existe dans aucun autre concours, qui est l'épreuve sur dossier. Une composition sur un thème d'actualité à partir d'un dossier. Alors, dossier, le mot dossier est exagéré. Là, je vais être sur le site à prendre directement pour vous envoyer la construction des différents sites. Il ne peut y avoir qu'un seul document ou deux documents ou trois documents. Donc, le mot dossier, ce n'est pas le dossier de synthèse classique avec 50 pages. Ne vous inquiétez pas. C'est 4-5 documents qui servent de support à une réflexion sur un thème d'actualité. Donc, ça peut être n'importe quoi. En général, effectivement, si vous avez fait une préparation un peu orientée sur ce qui s'est passé dans l'année, vous avez peu de chance de tomber à côté de ce qui va vous arriver. L'épreuve d'histoire, même chose. Vous avez effectivement un autre programme. C'est l'épreuve d'histoire de première S. Et effectivement, une épreuve de langue vivante. Là encore, l'épreuve de langue vivante étant à peu près ce qui unifie les choses. À Grenoble, c'est encore différent. Encore une autre épreuve différente. C'est une épreuve sur... Alors, toujours une épreuve de langue. Même chose, une heure. Là, c'était la convocation du samedi 16 mai. Et puis, l'autre épreuve qui est originale, c'est l'épreuve sur un ouvrage d'histoire contemporaine avec deux questions sur l'ouvrage et puis une dissertation qui porte sur le thème de l'ouvrage. Donc, il y a le support. C'est un livre qu'il faut avoir lu et qui change tous les ans. Cette année, c'était celui-ci. C'était l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eus d'Ivan Jablonka, qui est un contemporain et qui renvoie, qui retraverse en quelque sorte le destin de l'Europe de l'Est depuis 50 ans avec deux questions et puis une dissertation générale. Donc, vous voyez, ce que je veux simplement vous montrer, c'est que dès qu'on commence à chercher à se préparer à ces épreuves, on s'aperçoit qu'elles foisonnent et qu'effectivement, chacune a ses propres règles et qu'on peut très facilement se perdre. Et je pense que c'est important d'essayer de bien cerner les objectifs, de bien cerner ce qu'on veut faire, ce pourquoi on veut faire ce qu'on veut faire parce que sinon, je vois chaque année des étudiants qui sont pris par la tentation de l'éparpillement, on va procurer dans tous les sens et puis total, je ne suis pas sûr que la réussite soit parfaite. Alors, je publie cette année dans les étudiants le calendrier suivant, un calendrier, je dirais, un avou, bon, indicatif. Qu'est-ce qu'on fait en juillet et en août ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on fait en juillet en août, on se débrouille pour donner un peu de corps à son dossier. On trouve des choses à faire pour que son dossier pèse un peu plus lourd. Quel que soit effectivement le poids du juste nommé dossier. Ça peut être un engagement associatif, ça peut être un engagement dans une entreprise, ça peut être n'importe quoi pourvu quand même que c'est un rapport avec le projet. Si c'est totalement déconnecté du projet, c'est mieux que rien. Mais ça peut être compliqué. En tout cas, on réfléchit à son dossier et son dossier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si vous voulez, il y a un cas où vous n'allez pas vous poser de questions. Si c'est le cas parmi vous, si vous êtes sportif de haut niveau, si vous êtes Teddy Rainer, qui sort de l'Uppé Paris après une scolarité un petit peu empoitillée, si vous êtes champion du monde de judo, il n'y a pas de problème. Vous serez reçu puisqu'il y a une clause qui fait que quand vous êtes un sportif de haut niveau, vous avez, comme aux Etats-Unis, c'est vraiment le modèle américain, vous avez effectivement des facilités pour accéder directement à l'oral et là on découvre que vous avez des terribles motivations, que vous avez un sens de la volonté. Ce qui m'a bien fait rire, c'est l'entretien de Teddy Rainer, c'est assez drôle parce que c'est un ami qui m'a raconté, il était à l'oral et le jury a délibéré après en disant mais vraiment Teddy Rainer, ce type manifeste un vrai sens du combat, de la volonté, il a des qualités très positives et voilà, c'est ça qu'on veut chez ces jeunes jeunes aujourd'hui. Ah bah oui, je suis très surpris. Du coup, chez Teddy Rainer, une volonté de combattre, une ténacité, vraiment, ça, vraiment, c'était, ça avait la peine de faire un oral, vraiment, franchement. Bon voilà, mais bon, sauf le cas particulier où vous êtes sportif de haut niveau, il y a plein de petits items à remplir, des petites choses où effectivement il y a peut-être des choses à glisser ici ou là et puis après il y aura la motivation à nourrir et donc elle peut se nourrir d'une histoire, elle peut se nourrir d'un vécu, elle peut se nourrir, voilà, bon, tout ça, il faut y penser et c'est vraiment la meilleure des préparations que vous puissiez faire pendant les vacances. C'est vous projeter dans ce dossier alors que le premier réflexe que font les gens, je suis désolé si parmi vous, il y en a un qui, dès la semaine prochaine, ont fait des formations IPSU pour ailleurs ou dès juillet ils commencent à tartiner, etc., ça ne sert à rien. Voilà, vous étiez en première, vous connaissez bien le programme de première, ça ne sert vraiment à rien, ça sert juste à sécuriser, à leur faire plaisir, c'est toujours pareil, on ne peut pas faire de mal, il vaut mieux effectivement aller suivre un stage au mois de juillet à IPSU que d'être délinquant, on est d'accord, mais quand même, il y a, voilà, c'est vraiment utile, il faudrait peut-être mieux faire un stage en entreprise, en immersion, enfin voilà, vous pensez à des choses vraiment pratiques, n'oubliez pas, 50% de l'évaluation, c'est le dossier, et si vous perdez ça de vue, vous risquez vraiment d'être déçu. Alors, on va tout ça, je pense que les vacances, c'est pas mal pour commencer vraiment à planifier une révision, voilà, donc après, vous n'avez pas beaucoup de temps, donc c'est la révision du programme de première, parce que le programme de première n'est pas le programme de terminale, même s'il y a une partie, toute petite partie du programme de terminale qui est effectivement donc, intégrée à l'ensemble du programme de Paris, mais c'est vraiment une toute petite partie, en particulier dans les options, vacances de Noël, même chose, révision, et vacances de Noël, il faut savoir que vous devez avoir finalisé le dossier, donc toute la question de l'aide de motivation, de ces inscriptions, va être réglée pour Noël, puisqu'on vous demande de payer, donc l'inscription, en général, c'est le 2 ou le 3 janvier, ou le 31 décembre, ça a toujours été effectivement ces dates-là, je n'ai jamais vu le 1er janvier, ce serait déplacé, mais c'est le 2 ou 3 janvier à chaque fois, donc c'est terminé, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus changer quoi que ce soit, c'est parti, et donc début janvier, validation du dossier d'inscription, et donc très vite, très très vite, début février, ça tourne autour du 15 février, vous avez la première liste des 500, qui est toujours attendue avec une sorte d'espérance incroyable, voilà, donc vous n'êtes pas dans les 500, et bien hop, on espère que la date ne va pas trop bouger encore, parce que là encore une fois, le concours s'avance chaque année un peu plus, cette année, il avait avancé une semaine, ce qui fait qu'une partie des Français n'ont pas pu réviser en février, puisqu'ils n'étaient pas en vacances, donc voilà, tout dépend des choix stratégiques qui vont être faits par l'administration, en général, il y a la possibilité d'avoir une semaine de révision encore, mais ce n'est pas forcément gagné, il faut vraiment comprendre que, enfin, sur ce moment, on n'a pas communiqué encore les dates de ce concours, puisque de toute façon, la promotion n'est pas encore connue, puisque les résultats seront connus le 26, vendredi prochain, voilà, donc, et puis donc, donc, ultime révision février, c'est le moment où vous pouvez commencer à penser à Bordeaux, ce n'est pas la peine d'y penser avant, ça ne sert à rien, vous commencez à penser à Bordeaux, c'est-à-dire à regarder les thèmes qui sont tombés, les thèmes d'actu, intéressants, etc., puisque de toute façon, les sujets vont être faits à ce moment-là, donc rétrospectivement par rapport à ce qui existe, et là, ça ne devient pas inintéressant en février de s'intéresser à Bordeaux. Début mars, épreuve écrite, épreuve Paris, ça a lieu sur deux demi-journées, c'est-à-dire effectivement un samedi après-midi, un dimanche après-midi. Fin avril, vous avez le concours de Bordeaux, là aussi, c'est sur une journée. Mi-mai, le concours de Grenoble, là, vous voyez, c'était le 16 mai, et fin mai, donc les sept IEP de région, le concours commun, là aussi, là, c'est facile, sur une journée également. Donc, début du mois de mai, on a la liste des admissibles, et à partir du 20 mai, cette année, il y a eu les oraux. Donc, vous avez à peu près 15 jours, 3 semaines pour vous préparer à l'oral. Un oral, ça se prépare, vraiment. La liste, c'est quelque chose de compliqué. Chacun arrive avec son histoire, avec son dossier, et voilà, ils s'exposent devant deux personnes qui vont essayer de voir s'il y a des choses à gratouiller, s'il y a des choses à voir. Mais, le problème, c'est qu'on ne faut pas l'oublier, ils sont là. Donc, les preuves du bac sont toujours là. Elles viennent, effectivement, border en quelque sorte cette préparation. Alors, c'est certain que vous aurez été tout à fait échauffé. Je veux dire que par là, que souvent, les étudiants disent que preuves du bac, ils y vont totalement décontractés. je veux dire qu'il y a une sorte. attention, trop de décontractions. Évidemment, c'est vrai que ça peut sembler être quelque chose de beaucoup moins dramatique, de beaucoup moins attendu. Fin juin, donc, résultat des épées de région et début juillet, Paris et le bac, ça tombe en même temps. Vous savez que Paris n'est pas sur APB, théoriquement, même s'il y a des négociations pour qu'il le devienne. Donc, il y a un problème d'ajustement, bien sûr, par rapport à tout cela. Voilà ce qui peut être effectivement un calendrier. C'est un calendrier tout simple. Alors, à mon avis, à partir de ce calendrier, moi, les idées sont très simples. Je vois trois principes. D'abord, la fameuse histoire des Horaces et des Curiaces. Je vous rappelle peut-être des souvenirs. La seule façon dont Horace a eu, en effet, la possibilité de vaincre les trois Curiaces, ça a été effectivement de les prendre les uns après les autres. Donc, de courir en sens inverse, de passer pour un lâche, mais ensuite, effectivement, d'affronter le Curiace, le plus coriace, si j'ose dire, puis ensuite, un peu plus affaibli, puis après, le dernier n'a été qu'une formalité. Ça, il faut vraiment prendre les choses dans l'ordre et il ne faut pas partir dans tous les sens. Pour dire les choses comme elles sont, votre objectif, aujourd'hui, si vous visez Paris, c'est Paris jusqu'à Noël. Vous êtes dans Paris jusqu'à Noël, janvier. Après, de toute façon, les dés seront jetés. Il ne restera plus que des petites révisions mais vraiment, l'investissement, c'est maintenant jusqu'en janvier. Quand je dis maintenant, encore une fois, entendez-moi bien, je ne renie pas ce que je viens de dire il y a deux minutes, quand je dis maintenant, c'est vraiment vous projeter dans des stages, dans des activités qui vont nourrir votre dossier et vous commencerez à réviser les choses fin août. C'est déjà bien suffisant. bien sûr, fin août, il faut remettre la machine en route. Fin août, septembre, octobre, novembre, décembre, en général, le stress culmine en janvier quand le dossier est parti et puis après, on a tant tétanisé la liste en disant bon sang, ça serait dommage de réviser pour rien. Donc là, il y a un petit moment, il y a un petit faux plat si vous voulez, les gens arrêtent de travailler puis après, ils reviennent dans l'urgence pour finir. Voilà, donc ça, je crois qu'il faut vraiment prendre les choses dans l'ordre. Il y a d'abord Paris, après il y a les IOP de région et après il y a le BAC. Les choses passent de cette façon-là. Il faut aussi être, à mon avis, extrêmement clivant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mélanger. Les exercices sont très différents, les méthodologies sont différentes, les notations sont différentes. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a Chouchou qui prépare son BAC, il fait ce qu'on lui dit pour le BAC, il est dans le BAC. Une fois qu'il n'est plus dans le BAC, Chouchou, il prépare Sciences Po et il suit d'autres consignes et il a d'autres méthodologies. Alors c'est vrai que les vacances, ce point du bien, c'est commode parce que vous avez en général deux semaines et souvent ici, on a prévu, même si cette année, on change, on met un cycle continu parce que justement, on a peur de ne pas que le concours avance trop. Mais c'est vrai que l'idée du vacances, c'est pas mal. C'est-à-dire que vous avez une semaine de vacances et une semaine pour Sciences Po et le reste, c'est pour le BAC. Une semaine pour Sciences Po, ça suffit pour l'écrit. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas nécessaire de multiplier les heures de cours, ça ne sert à rien. Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Parce que vous êtes un très bon élève, un très bon élève, il n'a pas besoin qu'on lui fasse un cours d'histoire, on va prendre des notes, il suffit qu'il lise un poli d'histoire, où vous avez l'exact contenu de ce qui est dit. Avant, ce que ce très bon élève a besoin de savoir, c'est comment on fait une certaine histoire. C'est ça qui est important. Les connaissances, il peut les apprendre chez lui. Et à chaque fois, effectivement, vous allez dans une prépa où les gars vous dictent et vous passez votre journée à prendre aux copies des cours, c'est une blague. C'est une blague, c'est du commerce, de toute façon, mais j'en fais aussi, on est bien d'accord, mais je veux dire qu'on peut commercer dignement, me semble-t-il. Mais c'est du commerce qui n'est pas très digne. Mais bon, passons. Et surtout, ce n'est pas très utile. Donc voilà, ça va avec ce conseil-là, ne pas surcharger la scène de cours supplémentaire par des cours supplémentaires inutiles. Je crois vraiment, et les gens qu'on connaît bien, mes collaborateurs les connaissent, Benjamin, il les suit régulièrement, nos élèves admissibles, le admis, sont souvent des étudiants qui ne sont pas des stressés du cours. Ils ne sont pas à vouloir consommer du cours, réviser du cours. Ce sont des étudiants qui ont une distance par rapport à ça, qui savent évidemment qu'il y a des connaissances à acquérir, mais ces connaissances, ils peuvent les acquérir seuls. D'ailleurs, ils doivent les acquérir seuls. Mais ensuite, ils doivent les intégrer parce que l'épreuve ne consiste pas à restituer les connaissances. Elle consiste effectivement à les assimiler, à les comprendre et justement à les mettre en perspective. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec certains élèves du bac. Je ne dis pas que tous les élèves du bac sont des élèves de restitution. Vraiment pas. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et en tout cas, la problématisation, elle est souvent light. Sciences Po, c'est tout à fait le contraire. Et on peut parfaitement, effectivement, en ayant une bonne connaissance de son travail de première, sans avoir exagérément révisé les choses, avoir une très bonne note. simplement parce qu'on a une plume. N'oublions quand même pas qu'aujourd'hui, le critère, c'est quand même l'écriture, donc le style, la qualité de l'expression, l'orthographe, etc. Et puis, une maturité. Une maturité, une plume, des connaissances, une ouverture sur le monde. Tout ça, c'est cadré par une prépa. Je suis bien d'accord, mais ce n'est pas une prépa qui va vous écraser sous les heures de cours. Et ça, il faut faire vraiment très attention. Ça, c'est le deuxième principe. À mon avis, il faut maximum 120, 130 heures de cours. Ça suffit, mais très largement. Et si on vous dit non, c'est 400 heures ou 3 heures, je sais qu'il y a des gens qui disent, c'est monstrueux. Il y a des modules à 300, 400 heures de cours sur deux ans. On comprend. Sur le plan mercantile, ça se facture. C'est facile de facturer une heure de cours. Je veux dire, puis réciter un cours, tout le monde peut le faire. On prend l'apporti dans la rue, on fait apprendre un cours, vas-y, récite-le, et tout le monde sera content. Donc, bon, bref, passons. Troisième principe, c'est déjà pensé à l'oral très tôt parce qu'effectivement, là aussi, la transformation n'est pas du tout automatique et l'oral, c'est une vraie épreuve et c'est quelque chose à quoi il faut penser au moment où on constitue le dossier, justement. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma haine de motivation qui va être comme autant de perches ? Vous savez, c'est vraiment, c'est la technique sur Spoh qui ouvre. Après, sur l'ENA, ici, l'oral est préparé par trois jeunes énarques de la promotion Jean de La Fontaine, la dernière promotion, il y a le talon en particulier en tête, il explique aux étudiants comment ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'oral de l'ENA, le grand-oral de l'ENA, vous avez un questionnaire avant qui a été rempli et on part de ça, on part de ce que vous apportez, on part de vous. Vous dites que vous êtes végétalien, que vous, etc., on va partir de votre rapport à l'animal, à la nourriture, la santé, l'écologie, et c'est parti. Et ça peut aller dans des tas de directions. Mais c'est vous qui avez commencé par dire que vous étiez végétalien. Personne n'est allé vous demander « T'es végétalien, toi ? » Non, c'est bien sûr que non. De la même façon que vous vous indiquez dans votre dossier que vous avez un engagement politique. Alors bien sûr, par discrétion, vous ne dites pas lequel, mais il faut être certain quand vous demandez lequel. Et alors après, vous ne dites pas « Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? » « Est-ce qu'il y a un politiquement correct ? Un politiquement incorrect ? » Là, c'est fini. Vous commencez à vous poser vos questions, vous êtes complètement dans les cactus. Il n'y a pas de politiquement incorrect. Il n'y a pas de politiquement correct. Un engagement politique, pourvu que ce soit un engagement républicain, au sens large du terme, je précise, donc pourvu que ce soit un engagement républicain, au sens de la République française, donc évidemment, c'est parfait. C'est ça qu'on attend. On n'attend pas que c'est droite de gauche, du milieu, du quart du milieu, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est engagé dans une action politique, c'est pas mal, mais ça va tout de suite faire dériver les questions vers le politique. Enfin, c'est-à-dire que, bon, l'associatif, c'est la même chose. Enfin, bon, bref, passons. Donc voilà, principe 3, c'est vraiment déjà très vite penser à l'oral. Et vous verrez, l'oral, c'est très excitant. C'est un truc en termes d'adrénaline. Vous arrivez, il y a deux outils, vous dites, voilà, il va falloir que tu m'aimes, toi. Voilà, j'ai 20 minutes pour que tu m'aimes. Ça vous est arrivé souvent, ce genre de challenge ? Je ne sais pas, mais vous verrez, c'est très, c'est très, c'est excitant, là où vous saurez si c'est du charisme ou pas. Alors ça peut être violon après, je ne suis qu'un escargot. Là, ça peut être affreux. Bon, bref, donc passons. Alors, après tout ça, comment est-ce qu'on peut se préparer ? Là, encore une fois, bon, je vous remercie d'être venus. Voilà, on fait ces événements-là parce que, voilà, je communique beaucoup sur l'étudiant, mais vous vous doutez bien que c'est une façon de faire une JPO élégante plutôt que de dire venez voir à tout suivre, etc. on va dire aux gens, si vous voulez venir, on est content, je serais content de vous recevoir tout à l'heure dans l'autre partie, la face cachée de la lune, mais bon, il y a une face lumineuse et une face cachée. Donc, évidemment, c'est à double détente, mais c'est aussi une façon de voir avec vous comment est-ce qu'on peut vraiment se préparer sans langue de bois parce que j'espère qu'au moins vous avez convaincu de cela. L'intérêt que j'ai d'avoir l'âge que j'ai, 55 ans, j'ai préparé des gens des concours depuis que j'ai eu moi-même mes concours, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans, je n'ai plus grand-chose à attendre de ce point de vue-là. Donc, si vous voulez, je n'ai pas de raison de vous mentir et en général, je pense que rien n'est plus détestable que de mentir à ses étudiants. On peut mentir à qui on veut après, mais c'est un autre sujet. Mais mentir à ses étudiants, c'est assez lamentable. Donc, mes collaborateurs vous diront qu'en général, je ne ment pas à mes étudiants et c'est assez affreux parfois parce qu'ils ont envie qu'on leur mente parfois, les gens et les parents. Ici, souvent, je reçois les élèves qui travaillent avec moi, je les choisis. Enfin, ils me choisissent, j'espère, mais je les choisis aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de travailler avec vous, je vous dirais que je n'ai pas envie. Et là, on est là, pourquoi ? Parce que tes sous ne m'intéressent pas. Je m'en fous. Bien sûr, tes sous ne m'intéressent, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse d'abord. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si tu as une chance de l'avoir. Parce que si tu n'as aucune chance, je ne dis pas que j'ai raison. Mais tous les ans, effectivement, il y a des étudiants qui viennent me voir. Je leur dis, écoutez, on ne va pas travailler ensemble. Il y a des tas de gens qui travailleront avec vous partout. Il y a une très, très grande offre. Donc, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne peux pas le faire parce que mon engagement par rapport à mon actionnaire, c'est des taux de réussite. Là, ils sont très élevés, mais j'aimerais bien que ce soit, sans exagérer, vraiment 80, 90 % de réussite. Et là, encore une fois, c'est possible. C'est possible sans choisir les gens. Évidemment, c'est toujours un peu particulier. Mais voilà, c'est ça. Mon obligation, elle est dans la réussite. Elle n'est pas dans la quantité. Ce n'est pas le sujet. Ici, c'est une petite structure. C'est un petit endroit. Il n'y a jamais plus de 20 personnes dans une salle, jamais, statutairement. Il n'y aura jamais 50 personnes en cours. Et je travaille chaque année avec 60 personnes maximum. La dernière, j'ai travaillé avec 49 étudiants. Sur les 49, donc 20 sont admissibles. Je travaillerai cette année avec 60. Je pense. On a fixé avec la caractéristique générale 60 personnes, 65 éventuellement, mais pas au-delà. Parce qu'au-delà, je ne les connais plus. Au-delà, on ne connaît plus les dossiers. Vous voyez ce que je veux dire. Au-delà, ça devient juste anonyme. Comme notre but, ce n'est pas ça. Bref. Donc, voilà. J'ai un peu répondu. Prépa, pas prépa, qu'elle prépare. Donc, c'est une façon, là aussi, de vous répondre. Alors, théoriquement, si on veut vraiment parler son langue de bois, vous n'avez pas besoin de prépa. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut bien comprendre. Vous êtes un très bon élève, ce que, évidemment, enfin, ce dont je ne doute absolument pas, parce que sinon, vous n'auriez pas l'ambition d'avoir Sciences Po Paris. J'ai encore une fois, je le répète, seul, de très bons élèves ont Sciences Po Paris. Vraiment. Pas dit d'excellents élèves, de très bons élèves. Si vous êtes en dessous de 15 de moyenne, ce n'est pas la peine d'y penser. Ça n'arrive pratiquement jamais. C'est des gens qui sont à 15, 16 de moyenne, 17 de moyenne. Alors, ça dépend du lycée dans lequel vous êtes, du lycée dans lequel on s'acte. Moi, je ne pense pas tellement au lycée. Moi, je pense plutôt au bac, à l'évaluation du bac, parce que l'évaluation au lycée, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que ça varie beaucoup. Il y a des stratégies de correcteurs qui sévérisent pour stimuler d'autres. Vous voyez, donc, ça, en général, moi, je ne fais pas très attention aux notes qui sont obtenues dans les différents lycées. Ce que je regarde, souvent, c'est seulement les notes du bac de français, de l'écrit, de l'oral, éventuellement, même le TPE, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé. Les gens qui ont 12 à leur TPE, ce n'est pas très excitant. Donc, c'est un peu inquiétant. Donc, voilà. Bref, pour ce concours-là, encore une fois, je vous dis franchement les choses comme elles sont. Donc, théoriquement, vous êtes un très bon élève, vous n'avez pas besoin de prépa. Parce que c'est fait pour ça et vous le verrez partout, dans toutes les journées de portes ouvertes, on vous dit, vous n'avez pas besoin de prépa. D'autre part, il faut être très clair, il y a de très bons lycées qui ont leur prépa intégré, qui proposent à leurs très bons élèves des heures en plus dans la semaine. Alors, il y en a pour lesquels ça marche très bien et il y en a pour lesquels ça ne marche vraiment pas bien du tout. Quand est-ce que ça marche bien ? Ce qu'il faut, c'est regarder. De toute façon, si vous êtes dans cette interrogation sur les prépa, oui, il ne faut vraiment, encore une fois, ne pas avoir peur des mots, c'est comme ça, c'est la vie, on évolue dans ce sens-là. Il y a un marché, vous faites votre marché, vous êtes des consommateurs, vous êtes des clients et donc vous allez vous informer sur ce que vous allez acheter. Voilà. Et il faut s'informer, mais vraiment, et transparence. Transparence, c'est-à-dire savoir qui fait les cours, quand est-ce qu'on lui a des cours, où on lui a des cours, qu'est-ce qu'il y a dans les cours. Voilà, vous voyez, c'est ça l'information. Ce n'est pas de se dire, je fais confiance à une marque où je fais confiance à je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et puis bon, ou à mon lycée. Mon fils ou ma fille, il y a un très bon prof dans son lycée, il fait la prévation Sciences Po intégrée du lycée, donc ça va être bien. Pas forcément. Parce qu'on peut être un très bon prof de lycée sans absolument rien savoir des exigences de Sciences Po, sans avoir été diplômé de Sciences Po, sans avoir mis les pieds à Sciences Po. Et ça n'empêche pas qu'on est un type super pour préparer au bac. C'est très compliqué. Après, il y a les profils de chacun. Est-ce que rajouter 4 heures par sommeil, c'est quelque chose que vous allez supporter longtemps ? Est-ce que ça va mieux de faire ça pendant les vacances ? Ou bien est-ce que ce n'est pas mieux de faire ça le samedi après-midi plutôt que de rajouter ça le soir ? Je pense à un lycée par exemple où effectivement les heures sont rajoutées à partir de 18 heures. Donc chouchou, deux fois par semaine, de 18 heures à 20 heures sans prendre une petite louchée. Donc voilà, tu reprends deux petites heures d'histoire. Bon, très bien. Donc ça fait même pas mal. Il est content. Après, là encore une fois, il y a des gens qui ça va bien. Là vraiment, je crois que tout est possible. Ce qu'il faut, c'est vraiment bien savoir ce qu'on fait. Pas agir par réflexe. Pas agir par conformisme. Et pas agir surtout pour se donner bonne conscience. Parce que vous ne faites pas ça pour vous donner bonne conscience, vous faites ça pour l'avoir. D'accord ? Ne faites pas ça. Ce n'est pas obligé. Autant le bac, c'est obligatoire, autant avoir Sciences Po Paris, ce n'est pas obligatoire. Et vous pouvez réussir votre vie génialement, avoir des professions fabuleuses, vous éclater dans la vie sans passer par Sciences Po Paris. Donc, c'est pas une option. Donc, vous le faites, si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, vous ne le faites pas. Ça, c'est vraiment, moi je pense, ce qui est le plus important. Alors, les prépas, normalement, ce n'est pas nécessaire pour très bons élèves. C'est indispensable pour un élève qui serait plutôt moyen plus, qui a des chances, mais ce n'est pas gagné. Là, pour lui, il faut le structurer, ça c'est sûr. Et pour un très bon élève, pourquoi est-ce que malgré tout, bon, je n'ai pas une prépa, donc je ne vais pas vous dire que les prépas, ça ne sert à rien, ça serait stupide. Même si, je crois qu'il faut savoir ce qu'on en fait. Et nous, ce qu'on propose ici, c'est des choses qui sont un petit peu différentes parce que, voilà, on ne s'adresse qu'à des élèves excellents. Donc, l'élève excellent, on ne va pas leur faire le cours de base sur l'alien de 14-18. C'est ce que je veux dire. C'est parce qu'il a déjà mangé deux fois, ça va, il est content, la troisième fois, c'est encore meilleur. Enfin bon, donc bien sûr que non. Il faut savoir vraiment ce qu'on fait. Ce que peut proposer une prépa, c'est le conditionnement au concours, c'est-à-dire des concours blancs. C'est-à-dire le stress du concours blanc. Le petit matin, quand l'aube se lève et que ça sent la poudre. Et vous vous dites, bon sang, il y a très peu de place, est-ce que j'y suis ? Voilà. Donc voilà. Après, on va vivre cette petite excitation du matin, avant l'affrontement, avant Waterloo, pour rester dans la chronologie. Je ne vous souhaite pas, ça dépend, vous êtes toujours pareil. Bon bref, donc voilà, ce petit matin-là. Voilà. Je pense que des concours blancs, c'est très important. Des classements, nous ici, on fait un classement. Et je dis comme, je ne dis pas que mes élèves sont forcément les meilleurs, forcément, parce qu'on affine un peu après le choix des étudiants, mais c'est vrai que c'est souvent de très, très bons étudiants. C'est vrai que si vous êtes classé cinquième ici au concours blanc, cinquième sur 45, c'est plutôt très encourageant parce qu'il y en a quand même au moins une bonne trentaine qui sont de très, très, très bons élèves. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas mauvais parmi les très, très bons. Ouais, c'est juste encourageant. Donc un vrai classement, mais un classement anonyme, vous n'inquiétez pas, les gens ne sont pas, on ne m'affiche pas, vous savez, ce n'est pas les proscriptions sur les murs, en disant chouchou, septième, voilà, ces choses se font discrètement, furtivement dans les pistes d'enveloppe. Bon, bref. Donc vous avez votre rang, vous avez votre total, vous avez le total du premier, vous avez le total du dernier. Après, vous vous situez, le but du jeu, c'est juste de vous situez. Ça, je crois qu'une prépa peut apporter ça. Ça me paraît évident. Une prépa, elle peut aussi apporter le savoir-faire de certains professeurs experts qui connaissent les trucs et qui vous permettent effectivement très vite d'optimiser ce que vous savez faire. Mais c'est des choses comme ça. Maintenant, pour ce qui est des connaissances, non. Non. Les connaissances, elles sont dans les livres. Il y a des très bonnes bibliographies. Elles sont dans les livres. Elles sont en ligne. Vous savez, aujourd'hui, vous savez bien que la formation, les connaissances, ce n'est plus une question, ce n'est plus un sujet. Le sujet, c'est de savoir les utiliser. C'est la fameuse génération 2.0. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir utiliser les choses. Mais tout est accessible. Il y a une vraie démocratisation de l'accès, de l'accès, évidemment, à toutes les informations possibles et imaginables. Donc après, c'est la manière de faire. C'est aussi l'entraînement psychologique. C'est aussi, vous voyez, parce que c'est évidemment une épreuve humaine avant d'être une épreuve intellectuelle. Donc, ça suppose avoir un certain entrain, un certain... Voilà. Je crois qu'une prépa peut vous apporter ça à condition qu'elle corresponde à l'idée que vous faites de la prépa. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, choisissez la prépa. Si vous choisissez une prépa, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et deuxièmement, si vous choisissez une prépa, choisissez une prépa qui vous ressemble, une prépa dans laquelle vous êtes bien, une prépa dans laquelle vous aimez venir. C'est tout. Pour le reste, ça peut être n'importe quoi. Si vous aimez la sévérité, les donjons et les chaînes, choisissez une prépa sévère avec donjons et chaînes. Il n'y a pas de problème. Si vous préférez Aquarius, Let the Sun Shine In, allez pas partir faire une petite prépa à San Francisco. Il n'y a pas de problème. Mais choisissez vraiment la prépa qui vous ressemble, la prépa dans laquelle vous allez pouvoir passer des heures en plus et qui vont être des heures vraiment surnumérées et qui doivent justement rapporter en plus. On est bien d'accord. C'est pour ça que le choix de la prépa, c'est maintenant que vous allez le faire parce que c'est maintenant que les gens se déterminent. Il ne faut pas vous tromper. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut aller en voir. Il faut aller voir des JPO. Il faut voir les gens. Il faut demander des rendez-vous aux directeurs. Vous voyez. Il faut vraiment voir ce que proposent les gens, quel est leur projet pédagogique, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, leurs locaux. Voilà. Et après, vous choisirez. Et si rien vous plaît, il n'y a rien. Voilà. C'est tout. Mais je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut réagir, pas être dans des effets de réflexe institutionnel. Il n'y a pas de prépa institutionnel, si vous voulez. Sciences Po n'a pas créé sa prépa. Là, ça serait réglé. Il y a des émanations d'anciens élèves ou d'élèves de Sciences Po qui font un peu de coaching de manière un peu bizarre. Donc, c'est quand même assez discutable. Mais c'est tout. Sciences Po, si vous voulez, ne s'engage pas sur une institution particulière. Et même les très grands lycées parisiens font bien l'intention de ne pas trop s'engager parce que le résultat pourrait être, pour eux, évidemment désastreux si le résultat n'était pas bon. Et puis, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce que vous êtes à Henri IV que vous avez plus de chances d'intégrer Sciences Po que si vous êtes au lycée Simone-Devoir-de-Garge-Légonnais. J'ai plutôt envie de vous dire que c'est plutôt l'inverse. Mais enfin, la réalité, c'est que vous êtes à l'Age-de-Légonnais et vous avez plus de chances d'intégrer Sciences Po que si vous êtes à Henri IV. Mais bon, bref. Donc, pour les tas de raisons qui sont les raisons en dehors de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au profilage, par rapport effectivement à des dossiers, par rapport à des choses, on n'est plus dans la mathématique de la moyenne des épreuves de l'écrit. Voilà. Les bibliographies, elles sont sur tous les sites. Et là, encore une fois, ne vous rendez pas malade. La meilleure des bibliographies, c'est celle de vos manuels scolaires. Vraiment. Il n'y a pas mieux que ça. Et parfaitement connaître son manuel de première de sciences égériques et sociales. C'est vraiment idéal. Les manuels, aujourd'hui, ils sont dans l'abondance. Ils sont vraiment exubérants, ces manuels. Il y a vraiment tellement de choses. Donc là, encore une fois, ne partez pas dans les haches. Alors, évidemment, c'est sûr que ça fait très savant. J'ai acheté un livre de René Raymond sur les droites en France. C'est un très vieux livre, quand même. Même lorsque j'étais petit, il a déjà été vieux. Donc, c'est pour vous dire. Mais bon, René Raymond est un sage et une sorte d'icône panthéonisée de l'IEP. Mais enfin, les probabilités, vous tombiez sur un sujet sur les droites en France à l'IEP de Paris sont quasiment nulles. Ça n'a pas partie du programme de première. Donc, bref. Tout ça pour dire, ne partez pas dans des biblios. Vous savez, parfois, il y a des prépa, il vous balance des biblios. Donc, c'est un terrible, en particulier quand il y a des questions tournantes. Des centres dont je vis, j'étais prof de Cagnes, donc je sais ce que c'est. La bibliothèque de trois pages avec 400 titres que vous-même, vous n'avez même pas lu. Mais voilà. Mais tout de suite, on a l'impression que ça en impose. Donc là, encore une fois, c'est une perte de temps. C'est de l'enfumage. Donc, bibliographie, vraiment, aller au scolaire, il n'y a pas mieux. Vraiment, il n'y a pas mieux par rapport à ça. Après, c'est le recul. Après, c'est la distance. Et la question des langues vivantes, alors pourquoi je l'accepte ? Parce qu'en fait, depuis le début, vous voyez, on n'en a pas dû parler. Et peut-être, vous vous souvenez, si vous avez, je parle donc cette fois-ci plutôt aux parents ou à des gens plus âgés que les lycéens que vous êtes, si vous avez passé le Sciences Po de Naguère, les langues vivantes étaient très importantes. Et moi, quand j'étais candidat, c'est vrai que il y avait une note éliminatoire. Si on n'avait pas 7 en langue vivante, on était éliminés. Donc, il y avait une espèce d'attente très très forte sur les langues vivantes. Et là, on a l'impression que les langues vivantes passent à la trappe parce que c'est un petit coefficient. C'est une épreuve qui dure 1h30, coef 1. En réalité, c'est parce qu'on considère que le fait d'être complètement, de parler couramment à langue vivante est une politesse. Enfin, je veux dire que ça va de soi. Donc, ne pensez pas que le manque d'intérêt qui semble être accordé aux langues vivantes signifie qu'elles sont minorées. Au contraire. Ça veut dire qu'elles sont très très violemment notées. Et les notes sont très très rudes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, là encore une fois, priorité pendant cet été à vous mettre au niveau dans votre langue vivante. Ne vous laissez pas leurrer par l'effet de coefficient et par la modestie de l'épreuve. L'épreuve est modeste en volume, mais on considère qu'il va de soi que vous êtes excellent. Et puis, bientôt, on en demandera un niveau toi-y-toffel. Ça permettra d'éviter l'épreuve et de passer à autre chose. C'est ce qui se fait d'ailleurs pour rentrer à Sciences Po au niveau master. Il n'y a plus d'épreuve de langue vivante. On demande un niveau toïque ou un niveau toffel. Ça dépend évidemment de ce qu'on veut. Voilà. Donc, faites très attention à langue vivante parce que ça, c'est le faux ami. Et il y a beaucoup que j'ai eu cette année à un très très bon étudiant qui n'a pas été admissible parce qu'il a eu une note lamentable langue vivante. Maintenant, évidemment, une deuxième chance. Désolé, on termine par une note de, comment dirais-je, un peu triste, mais il faut toujours envisager l'échec. C'est quand même la meilleure façon de réussir dans la joie. C'est de se dire que voilà, si ça ne va pas, si ça ne marche pas. Et ça peut ne pas marcher pour plein de raisons. Et là, encore une fois, je ne fais pas du blablabla trop gratuit. Ça ne mettra rien en cause concernant votre valeur. Ça voudra dire que la préparation n'a pas été bien ajustée, que c'est comme ça. Ça peut arriver. Autant, effectivement, on peut s'interroger quand on n'a pas son bac. Autant là, on n'a pas Sciences Po. Il y a des tas de gens formidables qui n'ont pas eu Sciences Po. C'est comme la liste des gens qui ont mis le pays de région qui sont très connus, qui dirigent, par exemple, ne le répétez pas parce que sinon, elle serait rouge de honte, qui dirigent le Fonds monétaire international. Ce n'est pas quelqu'un de Paris. Elle n'a pas eu Paris. Elle a eu Aix, mais il ne faut pas le dire. Donc, il ne faut pas le dire. Bon, je crois quand même qu'elle a fait une belle carrière. Et pourtant, elle n'a pas eu Paris. Donc, on peut faire la liste des gens comme ça qui, bon, et puis on peut faire la liste de tous ceux qui ont eu Paris et qui sont devenus votre conseiller à la banque derrière l'équipement. Donc, voilà. Pour revenir sur ce que je vous disais, bon, vous n'allez pas Paris, sachez qu'il y a une deuxième chance. Voilà. La deuxième chance sera Bac plus 3. C'est-à-dire qu'il faut attendre un peu. En sachant bien que là, ça sera plus compliqué. C'est-à-dire que si vous décidez de prendre cette deuxième chance, il faut réfléchir à ce que vous allez faire d'ici là. Je ne suis pas sûr que le fait de passer par une classe prépa soit forcément la meilleure des choses. En général, on choisit beaucoup des gens qui passent par des facs. Et le passage par la classe fac n'est pas, encore une fois, un mot grossier. Je rappelle que fac, ce n'est pas une grossièreté. Contrairement à ce qu'on pense en France, parfois, parce que peut-être on le prononce mal. Mais vraiment, sérieusement, il y a quand même une grandeur de la fac à retrouver. Et elle ne demande que ça, d'ailleurs, la pauvre fac. Et voilà, il y a des lectures sur la fac qui sont vraiment brillantes, qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment valorisées. dans plein de domaines. Donc, parfois, c'est peut-être mieux d'aller faire une fac de droit que d'aller moisir dans une prépa où on va avoir beaucoup de tristesse et beaucoup d'humiliation. Les IEP de région, ça peut être aussi une alternative. Parce que si vous n'avez pas l'IEP de région à Bac 0, vous savez que vous pouvez leur passer à Bac plus 1. Et à Bac plus 1, vous avez deux possibilités, vous avez deux concours. Ce n'est pas profondément inique. vous pouvez repasser sur le programme de Bac 0, mais vous avez un programme spécifique à Bac plus 1 aussi. Donc, vous avez deux concours. Donc, deux chances. Bon, ne nous trompons pas. La deuxième chance, c'est vraiment un numerose clausus très, très réduit. Mais c'est mieux que rien. Effet pervers de cela, il faut aussi le dire, c'est qu'évidemment, un très grand nombre de ceux qui sont reçus dans les IEP de région sont des Bac plus 1. Donc, voilà. Vous voyez l'effet de glissement, je vous le dis maintenant, pour ne pas gâcher trop l'ambiance qu'on a fait tout à l'heure. C'est vrai qu'on est à plus de 50% des effectifs qui viennent de Bac plus 1, ce qui est d'ailleurs normal. Logiquement, ça vous offre une autre possibilité. C'est-à-dire que tout n'est pas fini, l'année prochaine, au bout d'un an, vous pouvez recommencer et passer à pied de région. Et puis après, sinon, vous avez la question du plan B. Après, le plan B, ça dépend vraiment de votre projet professionnel et ça dépend vraiment pour votre projet ce que vous voulez faire. En tout cas, ce que vous vouliez faire, si vous voulez passer des concours, posez-vous la question du concours que vous passez, que vous voulez passer. Est-ce que vous voulez passer un concours qui va opérer une sélection ou un concours qui va opérer une distribution ? Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, les concours pour les écoles d'ingénieurs ou les concours pour les écoles de commerce ne sont plus des concours sélectifs. Pourquoi ? Puisqu'il y a plus de place qu'il y a de candidats. Donc tous les candidats ont une place. Simplement, ce sont des concours de répartition. Le concours sert à répartir. Tout le monde n'ira pas à Polytechnique. Et le concours sert simplement à savoir qui va aller à Polytechnique. Vous voulez passer l'ENS, je vous parle d'un concours. Ce n'est pas pareil. Là, c'est un concours de sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y a 60 places, 50 places, ou 180, ça dépend des années, ça dépend des... Et là, si tu n'as pas dedans, tu es mort. Il n'y a pas de répartition, il n'y a pas de deuxième choix. Donc faites attention au concours que vous allez choisir après. Il y a des concours de sélection et des concours de répartition. C'est plus ou moins difficile à vivre. Le plan B, il faut aussi bien se ménager et pas trop être déçu par ce qu'on va trouver. En tout cas, savoir ce qu'on va trouver quand on va le trouver. Je vous remercie de votre attention. Alors si vous avez des questions, je serai ravi. Je vous remercie.